Un petit et discret restaurant de fondue chinoise de Beijing avec seulement 10 tables et un simple menu qui n'a pas beaucoup changé en 30 ans. C'est le restaurant Laojin, fondue chinoise de Beijing, un lieu prisé dans le quartier de Tianqiao à Beijing. Il est conseillé de réserver à l'avance car l'endroit est petit et la viande d'agneau fraîchement découpée à la main est en quantité limitée. Cela requiert aussi de savoir choisir la bonne viande et de la préparer de la bonne manière. Le propriétaire Jin Fucheng ou Laojin comme l'appellent les résidents est âgé de 86 ans. J'ai été apprenti chez Nan Lai Shun, un important restaurant à l'aile de Beijing qui est connu pour sa fondue chinoise à la viande d'agneau. Je voulais promouvoir ce plat traditionnel, mes deux maîtres qui me considéraient comme leurs frères ont soutenu mon idée et m'ont aidé à lancer ce restaurant de fondue chinoise dans les années 80. Je dirige un petit restaurant et tout repose sur un principe simple, l'honnêteté. On ne dit jamais qu'on vend le meilleur agneau et on ne force pas nos clients à consommer plus. On veut qu'ils puissent juger par eux-mêmes. Si notre agneau est vraiment si bon, ils le diront à d'autres. De même si notre agneau n'est pas excellent. C'est un business qui repose sur la réputation. Aujourd'hui, nous avons des clients qui viennent de Shanghai et même de Taipei. 40 années se sont écoulées depuis le début de la campagne d'ouverture et de réforme de la Chine. Aujourd'hui, les restaurants de fondue chinoise ont un grand succès en Chine. Haidila, une des chaînes de fondue chinoise les plus populaires en Chine, a fait son entrée à la bourse de Hong Kong le mois dernier. Sa rivale, Xiaopo Xiaopo, a connu une multiplication par trois du prix de son action. Mais l'idée d'expansion inquiète Lao Jin. Nous avons pensé à nous développer, mais ce qui est difficile, c'est de maintenir la qualité de la nourriture partout où on ouvre de nouveaux restaurants. Le risque principal, c'est que les nouvelles franchises perdent en qualité. Le fils de Lao Jin, Jin Tao, partage l'inquiétude de son père. On ne va pas faire de promotion en ligne ni livrer à domicile, parce que la préservation d'une vente fraîche et coupée à la main nécessite beaucoup de travail et qu'on ne peut produire suffisamment de nourriture que pour les clients qui mangent au restaurant. Alors, quelle est la recette pour qu'une fondue chinoise soit authentiquement de Beijing ? C'est vraiment bien qu'on soit dans les vieux quartiers où on trouve l'atmosphère typique de Beijing. Notre restaurant est simple en apparence, mais la nourriture y est authentique. Regardez ces vieux restaurants de Beijing qui sont là depuis des décennies. Ils sont humbles et discrets dans les routons ou les cours intérieurs. C'est ça qui fait que les clients se sentent chez eux. Et finalement, qui n'aiment pas retrouver un peu de chez soi dans son plat, quelle que soit l'époque ? C'est ça qui fait que les gens se sentent chez eux.